Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous simplement et activez la cloche de notification pour être toujours les mieux informés. Bien sûr vos commentaires sont toujours les bienvenus. Le Cameroun patiente toujours attendant son remaniement ministériel. Depuis des mois, ce remaniement est tant attendu, et ne vient presque jamais. Une lueur d'espoir a gagné le pays en septembre dernier, avec la publication d'une exclusivité du confrère Actu Cameroun. Dans la dite publication, le confrère indique que Ferdinand Gongo prend en charge les fonctions du ministère de la Justice, garde d'Esso, le poste actuellement occupé par Laurent Esso, avec qui l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, ne s'entendrait pas point de plus, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo n'est plus dans le fameux gouvernement publié par Actu Cameroun. Louis-Paul Mottas, Laurent Esso et Samuel Mvondo Ayolo, absent du gouvernement, interpellent. Ce sont des noms qui sont souvent attachés au secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, Ferdinand Gongo, mais pas de façon positive. Au contraire, les guerres de clans les impliquent au plus haut point. L'actuel ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji reste néanmoins dans ce gouvernement publié par Actu Cameroun, mais avec un portefeuille différent. Il succède à René Sadi au ministère de la Communication. C'est du moins ce qu'il croyait, car au dernier il ne serait pas en odeur de sainteté auprès de Paul Biya, qui l'aurait mis sur la sellette. C'est une confidence de la chaîne YouTube Cameroun Web, dont voici un extrait. Citant Bori Bertholdt, la chaîne indique que le MINA estime ne plus être certain de figurer sur les prochaines listes gouvernementales au vu de sa relation avec Ferdinand Gongo et Laurent Esso. Abonnez-vous simplement et activez la cloche de notification pour être toujours les mieux informés. Bien sûr vos commentaires sont toujours les bienvenus.